Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Microsoft Partner to Partner. Je suis Raphaël Mastier, Partner Marketing Advisor sur le volet ISV et j'ai le plaisir d'animer cette session. Alors l'objectif, beaucoup d'entre vous connaissent ce format, l'objectif c'est de vous faire découvrir 4 ISV qui vont intervenir 10 minutes chacun pour présenter leur activité, leur solution, le type de client qu'ils adressent et surtout le type de partenaire qu'ils recherchent puisqu'on est sur des sessions P2P, Partner to Partner. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter nos invités. Un point important, vous avez une fenêtre qui vous permet pendant toute la session de poser vos questions qui vous semblent pertinentes, on y répondra au fil de l'eau et en direct. N'hésitez pas donc à interagir avec nos speakers et donc je vais vous présenter nos 4 ISV du jour. Donc on commencera par CloudEway qui est un partenaire peut-être que vous ne connaissez pas, qui n'est pas forcément très connu mais c'est justement l'opportunité de les mettre en lumière aujourd'hui sur des sujets d'infrastructure où on va être dans des domaines hétérogènes, des domaines de migration, donc des sujets très très d'actualité auprès de nos clients. Et j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Douglas qui est Sales Manager IMEA et Global Partner Manager. Bonjour Mélanie. Bonjour, bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Ensuite nous resterons dans les sujets infrastructures, alors là on parlera de Commvault, un partenaire historique de Microsoft, donc les sujets de data recovery, de backup, de protection de la donnée et j'ai le plaisir de recevoir Xavier Bourdelois qui est Manager Avant-Vente. Bonjour Xavier. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Ensuite on changera complètement de domaine, on va parler de fonction finance avec OneStream. Alors OneStream c'est un partenaire global qui est de plus en plus présent chez nos clients avec des offres très très pertinentes et j'ai le plaisir de recevoir Éric Vidal qui est IMEA South Director. Bonjour Éric. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Et enfin nous conclurons avec un autre partenaire important mondial qui est Sycor, donc là sur le sujet plutôt CMO, la fonction autour du marketing, la connaissance client, des données, du e-commerce. Et donc Sycor avec Cyril Reinhardt qui est Vicky France. Bonjour Cyril. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Voilà, donc vous voyez qu'on a un programme assez complet et très varié, donc on va démarrer sans plus attendre avec Cloudy Way et je laisse maintenant la parole à Mélanie. Donc bonjour tout le monde. Donc pour commencer une rapide présentation de moi-même. Moi je suis la Sales Manager pour toute la région EMEA et également la Partner Manager. Donc moi je vais intervenir et mettre en relation tous les partenaires avec les différents clients. On travaille essentiellement avec un réseau de partenaires qui sont des SS2i, des intégrateurs, des MSP et des CSP dans le but de faciliter les migrations vers le cloud ou entre environnement cloud. Donc par rapport à Cloudy Way, il s'agit en fait d'une entreprise qui a été créée en 2010 par Emmanuel Dreux qui est un expert en Microsoft Active Directory. Suite à cela, il a décidé de monter une plateforme qui était originellement une plateforme on-prem, puis par la suite, suite à de nombreuses demandes, a créé une plateforme, une application SaaS. Donc toutes les applications, enfin toutes les technologies de migration sont hostées dans Azure. Donc on est sur des processus automatisés avec une interface intuitive et sécurisée. L'idée d'utiliser Cloudy Way, c'est vraiment de simplifier la migration sur en fait une priorité qui est aujourd'hui au niveau des clients sur l'aspect fusion-acquisition. Donc voilà. Par rapport aux solutions de Cloudy Way, on est, comme j'expliquais, sur une plateforme SaaS. Donc le but, c'est vraiment de trouver pour vous, les partenaires et intégrateurs, un moyen de simplifier vos migrations. Donc vous avez accès à une plateforme avec un certain nombre de solutions qui vont couvrir, notamment les messageries. Donc les différents scénarios qu'on va supporter, ça va être du Exchange On-Prem, forcément, du Exchange Online, Google, Zimbra et Lotus 9 pour la partie messagerie. Ensuite, on va également couvrir toutes les données collaboratives. Donc si vous avez justement des projets qui vont être plus complexes avec des migrations cross-tenantes de type OneDrive, Teams, puisque c'est quelque chose qui est aujourd'hui très demandé. Également la migration des groupes Office 365 et SharePoint, c'est quelque chose qui peut être notamment fait en utilisant notre plateforme. En parallèle, je parlais là du scénario de migration cross-tenante. Nous couvrons également, et bien évidemment, la migration de Google vers Office 365. Donc de même, si vous avez des clients avec des demandes de migration de Google vers Office 365, nous sommes en capacité de migrer les périmètres messagerie, Google, Google Drive, Google Team Drive, Google Groups et Google Sites. On a une forte expérience dans le domaine de la migration, mais pas seulement, puisqu'en fait aujourd'hui et depuis très longtemps, on propose des solutions de coexistence qui permettent de l'interopérabilité complète à court terme en phase de migration entre Google Apps, Exchange et Office 365, mais également la synchronisation des annuaires. Donc, grâce à la coexistence, vous pouvez justement utiliser en phase de migration le principe de partager les calendriers entre les utilisateurs, ce qui peut en fait simplifier une migration si vous faites de la migration en lotissement, et sous forme de deux composants, donc le FreeBasey, partage de calendrier, et puis la mise à jour automatique des cartes et d'adresses entre les différents systèmes énoncés précédemment, soit Google, Exchange et Office 365. Par rapport aux migrations, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a énormément de demandes, comme je l'ai dit, sur la migration des Teams. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait complètement de manière modulaire. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser notre plateforme pour la migration des Teams uniquement. Donc, ce qui va couvrir un scope assez large, puisque pour la migration des Teams, vous pouvez tout à fait migrer tout ce qui est canaux, canaux privés, conversations, les fichiers associés au site SharePoint, et bien évidemment, tous les documents et tabs qui sont présents dans les Teams. L'idée, c'est vraiment de permettre à vos clients d'avoir une seule solution et d'éviter de multiplier les silos. Aujourd'hui, je pense que vous êtes avertis, vous êtes au courant, qu'il y a un certain nombre de solutions présentes sur le marché. Nous, ce qu'on a essayé de présenter depuis des années, c'est notre capacité à pouvoir simplifier vos projets de migration vers le cloud ou entre technologies cloud, environnement cloud, en utilisant une seule et même plateforme. Je rappelle que c'est bien évidemment une application SaaS, donc vous n'avez rien à installer, et que les migrations se font via la plateforme avec une assistance de notre côté, des consultants expérimentés qui peuvent vous aider soit à la configuration des connecteurs ou vous aider à définir la stratégie de migration pour vous permettre justement de réussir une migration sans risque. Voilà, donc au niveau des partenariats recherchés, nous aujourd'hui, on est vraiment sur un modèle où on travaille de manière simple et efficace avec les partenaires. Ce qu'on aime faire, c'est ne pas forcément proposer un partenariat, un programme de partenariat qui est long et fastidieux. L'idée, c'est vraiment d'engager les partenaires et les aider à utiliser nos produits rapidement. Donc, par rapport aux partenariats, on offre très rapidement des remises sur les licences suite à la signature du contrat de partenariat avec nous. Et suite à cela, vous avez des remises conséquentes pour l'utilisation des produits. On ne demande aucun engagement de volume ni en nombre de projets. L'idée, c'est vraiment, justement, comme je disais, éviter de multiplier les silos et de simplifier vos projets de migration. Voilà. Super. Merci beaucoup, Mélanie. Je me mets à la place d'un éditeur. Quand on est sur ces sujets de migration, notamment, je vois des références qui sont quand même des belles références. Souvent, il y a une phase de pilote ou en tout cas de POC, on va dire. Est-ce que sur ces phases, je dirais, en amont, vous êtes capable d'intervenir aussi au niveau consulting, en complément du partenaire ? Comment vous fonctionnez, on va dire, sur des gros projets ? Est-ce que vous êtes dès le départ en amont sur ces projets-là ou pas ? Bien sûr. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler en partner to partner, donc avec les revendeurs de licences et intégrateurs. Dès lors qu'il y a un nouveau projet de migration, moi-même et mes équipes techniques, on va prévoir justement un meeting pour définir un petit peu l'environnement, les différents périmètres à migrer, la complexité du projet, pour justement mettre en place soit un pilote, soit laisser le partenaire ou l'intégrateur utiliser nos solutions directement pour lui-même se donner une idée sur la simplicité des produits. Et après cela, discuter justement de la partie licensing et puis quels sont les avantages à utiliser nos produits. Donc, oui, oui, l'idée, c'est vraiment de les mettre dans le bain directement, de les aider à comprendre comment utiliser nos technos et puis de les rassurer aussi sur le fait d'utiliser une plateforme SaaS qui est complètement sécurisée et justement réduire les coûts, les ressources nécessaires pour réaliser une migration qui peut être relativement complexe sans l'utilisation de produits tierces comme le nôtre. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, Mélanie. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de nos auditeurs qui sont sur ces sujets, on va dire, de migration dans différents domaines, notamment Teams, puisque c'est une forte stratégie côté Microsoft. Donc, merci beaucoup pour ces éléments. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Xavier qui va nous parler de Commvault, donc un partenaire historique de Microsoft sur les sujets, cette fois-ci plutôt sécurité de la donnée. Et donc, Xavier, je te laisse la main. Merci et bonjour à tous. Donc, Commvault, en fait, je ne sais pas si, bon, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt connus. Ça fait 25 ans qu'on existe. On a fêté notre 25e anniversaire cette année. Donc, en effet, très orienté sécurisation de la donnée, management de la donnée. Donc, historiquement connu sur la partie backup, sauvegarde, Commvault complique la solution qui fait de la sauvegarde et de l'archivage de façon classique. Mais aujourd'hui, le portfolio de Commvault est un portfolio un peu plus global où on va retrouver des solutions de disaster recovery, des solutions d'identification de la donnée sensible, par exemple, ce qui peut être intéressant aujourd'hui pour tout ce qui est contexte GDPR. Des solutions qui vont être également déclinées sous forme d'appliance dans on-premise ou dans le cloud. Je vais y revenir un peu plus tard. Commvault, aujourd'hui, est une solution qui, depuis deux ans, est déclinée en mode software as a service. Et cette déclinaison, en fait, s'appelle Metallic. C'est pour ça que vous voyez dans l'encart la partie Commvault et la partie Metallic. Metallic, en fait, c'est la déclinaison de la protection de la donnée sous forme de software as a service. Et cette solution, en fait, tourne exclusivement sur Microsoft Azure. Donc, ça renforce notre partenariat qui a bon nombre d'années. Je crois que Microsoft a fait partie des sociétés qui ont aidé Commvault à développer le logiciel à l'origine. Donc, c'est aussi important de le noter. Donc, cette solution software as a service Metallic, qui, en fait, permet d'adresser différents environnements, comme les environnements, bien sûr, Office 365, les environnements Dynamics 365, des environnements de protection des postes de travail, des protections d'environnements de VM sur Azure, ou même des environnements sur le on-premise. Donc, je suis à votre disposition pour en parler. On est même capable de proposer à nos clients une solution de stockage qui s'appuie sur Azure, bien sûr. Donc, ce que l'on recherche en termes de partenaires, je dirais, on n'a pas de cible partenaire particulier. On est capable de travailler avec tout ce qui est prescripteur. Aujourd'hui, on est friand de tout partenaire qui a des compétences fortes sur la partie Microsoft Office 365 et la partie Microsoft Azure, puisque je pense que notre offre a une réelle pertinence sur ces notions de sécurité et d'infrastructure. On verra un petit peu par la suite. Et puis, on a une déclinaison de notre solution qui est déclinée sous forme de produits MSP en termes d'attrait. Donc, ça peut être intéressant pour vous, partenaires, d'avoir ce genre de solution et de revendre vos services sur cette solution, qu'elle soit on-premise ou qu'elle soit dans Metallic. On a les deux offres. Donc, la solution, c'est aussi une solution globale qui s'adresse à tout type de marché. Il n'y a pas réellement, on peut le voir sur les références, où on a tout type de client, du petit client au grand client. On va avoir une réponse à l'ensemble des environnements. Donc, il n'y a pas de cible particulière. L'avantage de Comvolt, c'est vraiment d'avoir la plus large couverture fonctionnelle et vraiment d'adresser avec le même produit, le même code, un environnement, tout type d'environnement, qu'il soit on-premise ou dans le cloud et d'être capable d'assurer la migration des données entre ces deux mondes, l'hybridation des données entre ces deux mondes. Donc, c'est vraiment un plus-value. Aujourd'hui, comme on adresse la partie sécurité, on adresse à la fois l'IT, bien sûr, mais on va aussi adresser des environnements comme le CISO ou le RSSI, les applications métiers, également, avec, bien sûr, toute la partie protection des environnements dynamiques sous Office 365. Donc, la couverture est assez large et le périmètre, l'audience client est également assez large. On va avoir dans notre code également des optimisations qui vont permettre d'économiser la consommation autour du cloud puisque tout ce qui est mécanisme d'optimisation comme la déduplication, la compression, l'encryption des données est inclue nativement dans le produit. Donc, c'est des choses qui, pour nous, sont basiques à ce niveau-là. Donc, vous avez également les différents contacts qui peuvent vous aider sur la partie métallique, sur la partie partenariat ou sur la partie MSP qui sont dans la présentation que je pense que vous aurez. Voilà. Si tu peux passer à la slide d'après. Voilà. Donc, Comvolt au niveau juste de ce slide pour repositionner un petit peu Comvolt si on n'était pas connu. La partie, donc, on est parmi les leaders depuis une dizaine d'années sur le magic cadran du Gartner. Ce qui est important de voir, c'est les critères de notation qui existent depuis deux ans maintenant. Et depuis deux ans, depuis qu'ils existent, en fait, on est noté numéro un en notation pour la couverture fonctionnelle donc au niveau des data centers, au niveau du cloud et au niveau du edge. Il y a l'année dernière, en fait, on était également noté avec le meilleur score sur les environnements qui était un peu différent. C'était serveur physique, serveur virtuel et environnement. Donc, on est capable. Ça montre bien notre capacité à accompagner nos partenaires sur ces environnements pour résoudre des problématiques clients. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Et puis, j'ai un dernier slide juste pour imager un peu ce qu'on fait autour de Microsoft Cloud et de la partie Azure où on va être capable où on va être capable de protéger tout ce qui est compute aujourd'hui. On va être capable d'aller même protéger les environnements de Data Lake sur Microsoft. Donc, c'est des grosses volumétries. Tout ce qui est Azure NetAppFile, bien sûr, en fait partie. On va retrouver également la sauvegarde possible des environnements objets. tout ce qui est blob Azure, on va être capable de les protéger. Évidemment, la partie Kubernetes qui est aujourd'hui obligatoire. La partie Azure Directory est également prise en charge. On sait gérer les snapshots, on sait répliquer les données d'un tenant à un autre, on sait faire de la restauration out of place. on adresse tous les environnements software as a service Microsoft comme Office 365, OneDrive, Teams de façon native, SharePoint Online, Exchange Online, bien sûr, et Dynamics 365. Voilà. On a une couverture fonctionnelle très large, bien sûr, un fort partenariat avec Microsoft et cette couverture fonctionnelle, elle va aussi bien sur le cloud Azure, mais elle est également capable de récupérer des charges de travail du on-premise ou même d'environnement AWS, Google et de travailler de façon conjointe sur ce qu'on appelle le multi-cloud. C'est quand même une chose qui est importante aujourd'hui, c'est d'être capable d'adresser plusieurs clouds et de travailler avec ces différents environnements avec une seule solution. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Peut-être un point qui est important et je me le confirmer par rapport à votre présence sur les data centers France puisqu'en fait, c'est un sujet qui est important pour nos partenaires qui adressent notamment des clients qui ont des régulations par rapport au stockage sur le territoire français. C'est important, je pense, de confirmer ce point-là. Alors, tout à fait, je parlais tout à l'heure de la solution Metallic qui est une solution software as a service. Donc, software, ça veut dire qu'on pilote entre guillemets la protection de la donnée chez les différents clients et on sait garantir aujourd'hui avec Metallic un hébergement des données sur le sol français puisqu'on est présent en effet dans les décès centrales d'Azure et ça nous permet en fait d'avoir cette notion de compliance et RGPD ou d'adresser la notion de souveraineté sur ces environnements. donc on sait appuyer le tenant directement sur la France. Il y a également un point sur Metallic software as a service qui est la capacité à faire de l'e-discovery ce qui est assez recherché en termes d'indexation de contenu sur ces solutions donc en fait très simple à installer puisque on est sur une solution software as a service et être capable d'aller retrouver d'indexer les données des clients via la sauvegarde. D'accord c'est très clair merci beaucoup Xavier je pense qu'effectivement il y a un différenciateur qui est la partie software as a service qui n'est pas forcément courante sur ce type d'offres donc c'est quelque chose je pense qui peut accélérer vos projets côté partenaire notamment intégrateur et Xavier tu voulais rajouter quelque chose ? Juste j'ai oublié de dire qu'on était présent bien sûr sur la marketplace Ah oui important c'est quelque chose qui peut avoir son sens Exactement c'est un très bon point voilà donc comme vous le voyez pas mal de choses très novatrices et intéressantes par rapport peut-être à comme vous que vous connaissiez sur d'autres sujets merci Xavier alors maintenant on va changer je dirais de bureau on était dans le bureau plutôt d'SI là on va passer fonction finance donc plutôt CFO et je vais laisser la parole à Eric qui va nous présenter l'activité de OneStream Eric tu es en mute merci beaucoup Raphaël je suis très honoré de pouvoir m'exprimer en face de la communauté de partenaires de Microsoft pour bien la connaître et connaître son impact et son importance donc merci à tous pour ma part donc je suis Eric Vidal je suis en charge de la région IMI et South qui se résume principalement à la France qui est un pays très important pour nous et l'Espagne et l'Italie donc que fait OneStream aujourd'hui OneStream c'est un éditeur de logiciels américains je reviendrai un petit peu sur sa genèse qui propose une plateforme financière intelligente qui a pour vertu de réconcilier les process financiers qui partent de la consolidation jusqu'au controlling pour rester dans les grandes lignes et dont l'objectif principal est d'aider les directions financières à se transformer à bien des égards mais aujourd'hui il est de plus en plus important de prendre les bonnes décisions de les prendre très très rapidement de disposer des KPI de meilleure qualité la fonction finance se démocratise aussi aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de clients veulent sortir de ce carcan où les financiers se parlent entre eux et les autres fonctions comme le commerce ou comme les RH disposent d'outils qui sont différents et donc du coup ne parlent pas la même langue on va aborder le terme de X-P&A excusez-moi pour cet anglicisme mais c'est un terme qui P&A veut dire planning and analysis X pour dire que tous les métiers d'une entreprise ont besoin de faire du planning ont besoin de faire de l'analyse et que d'utiliser les mêmes outils que les outils des financiers peut permettre justement de parler la même langue et de se réconcilier on va aborder des sujets de self-forecasting de RH planning etc. on va aussi aborder les sujets environnementaux de ce que l'on appelle la sustainable finance aujourd'hui vous voyez de plus en plus de vos clients qui créent des postes de CFO sustainability parce que le reporting ESG le reporting environnemental est de plus en plus clé au niveau européen et au niveau mondial donc disposer d'une plateforme qui est capable d'adresser ces problématiques de mettre en place les capillais financiers liés à l'empreinte environnementale et sociale que l'on peut avoir dans une entreprise c'est clé et donc de disposer cet outil c'est un atout et la manière dont on approche ce sujet justement puisque comme vous le voyez c'est relativement vaste on a une approche marketplace un peu comme Microsoft en vient d'en parler mais dans le sens iPhone du terme c'est à dire qu'on va avoir une plateforme unifiée avec un référentiel unique mais par contre vous allez piocher des applications un peu comme vous le faites dans l'App Store et ça va vous donner une souplesse enfin ça va donner à vos clients une souplesse qui est relativement importante puisque tous ces sujets-là ne peuvent pas être traités de manière monolithique comme un grand projet ERP par exemple vous allez par exemple commencer par un sujet de consolidation ou un sujet de controlling de budgeting et vous n'allez pas dépendre de l'un ou de l'autre pour pouvoir démarrer votre mise en place de la plateforme donc cette approche cette approche un peu App Store donne cette flexibilité qui est clé les clients qui nous choisissent ils le font en général leur compelling event il est très souvent parce qu'ils ont des systèmes un peu vieillissants que ce soit sur la consolidation ou sur la partie controlling des vieux systèmes SAP ou Oracle pour ne pas les citer dont les fins de vie sont annoncés et donc typiquement ils commencent à se poser la question et en se posant cette question de remplacement ils se disent est-ce qu'on ne devrait pas rajouter également la partie contrôle de gestion ou la partie consolidation si ça part de l'autre côté donc l'intérêt d'un client de choisir OneStream c'est évidemment cette unification des sujets sans avoir l'obligation de tout faire en même temps mais aussi la possibilité de mettre en place cette plateforme à un niveau central au niveau corporate mais de pouvoir la déployer jusqu'aux dernières de leurs filiales les plus petites qui vont pouvoir puisqu'on est dans une technologie cloud ils accéder de manière très simple en termes de déploiement donc cette modernisation de la fonction finance elle va passer à travers cette plateforme à travers plus de rapidité d'implémentation je viens d'en parler plus d'agilité je vous le disais tout à l'heure la capacité de pouvoir adresser des sujets fonctionnels différents dans l'ordre qui convient à nos clients même en parallèle c'est véritablement un atout qui fait que nos clients nous choisissent et puis évidemment ce côté scalable aujourd'hui on est complètement on prend un engagement très très fort sur les performances aujourd'hui nos clients peuvent démarrer avec 25 users et faire de la croissance de la croissance externe et passer rapidement à 100 200 voire 1000 users et nous prendrons le même engagement de disponibilité et de performance grâce aussi à notre partenariat avec Microsoft dont je parlerai tout à l'heure puisqu'on est sur une technologie cloud de Microsoft je terminerai cette partie un petit peu de l'offre sur le futur de ce côté fonctionnel où la partie machine learning et predictive analytics est clé chez nos clients on s'en rend compte donc on a déjà injecté depuis plusieurs années ces sujets-là ces sujets technologiques mais qui touchent au fonctionnel puisque la plupart de nos clients ont déjà commencé à adopter le côté prédictif pour travailler leur partie financial planning and analysis alors je vais vous parler très rapidement de quelques-uns de nos clients qui vont vous parler pour la plupart au champ par exemple le projet est en cours on nous a choisi l'année dernière pour travailler sur les sujets de consolidation et de reporting pour remplacer HFM McCain je pense qu'on est nombreux à connaître fait également de la consolidation en remplacement d'HFM et du planning en remplacement d'Annaplan la SNCF un compte public fait du strategic planning et a remplacé Tagethic avec OneStream UPS c'est aussi de la consolidation en remplacement de HFM KLM très importante compagnie aérienne partenaire d'Air France est également sur la partie profitability analysis et Capital One fait beaucoup de planning avec nous pourquoi je vous parle de ces références là c'est pour vous dire pour ceux qui sont spécialistes que nos clients nous choisissent autant pour la partie controlling que pour la partie consolidation les dix prochaines années qui se présentent à nous présentent un potentiel gigantesque sur ce côté performance financière dans les entreprises comme je vous le disais tout à l'heure alors c'est pas trop notre domaine d'expertise mais la technologie sur laquelle on se repose c'est la technologie Microsoft et on vend nos licences exclusivement en cloud Azure alors on peut les vendre en souscription aussi qui permet à nos partenaires de pouvoir vendre leur propre cloud s'ils le souhaitent mais la volonté est très clairement d'afficher une approche avec le cloud Azure nous pouvons passer au slide suivant peut-être sur les partenaires recherchés alors on va revenir effectivement sur les partenaires je comptais en parler à la fin les partenaires que l'on recherche aujourd'hui sont clairement les cabinets de conseil qui vont parler avec les directions financières qui vont faire de la stratégie de la transfo finance j'en parlais tout à l'heure de la sustainable finance donc on travaille avec les big four ou les big five et puis les principaux cabinets de conseil on va également rechercher les intégrateurs de solutions tous les intégrateurs d'ERP vont être pertinents parce qu'ils vont avoir l'empreinte chez les clients qui vont leur permettre de parler avec les directions financières et donc d'aborder les sujets EPM qui sont vraiment des sujets presque collés au sujet ERP d'ailleurs beaucoup de clients se demandent est-ce qu'on fait d'abord l'ERP ou ensuite le PM nous on leur dit que c'est tout à fait leur choix de pouvoir démarrer par l'ERP et faire l'ERP dans un deuxième temps des partenaires qui ont autant un background de consolidation qu'un background de FP&A et puis ensuite tout partenaire de Microsoft même technologique ou technique qui va avoir un contact avec les directions générales ou les directions financières puisque ce sont nos cibles donc si je vous parle un petit peu de OneStream et de sa genèse en fait Tom Shee et Bob Powers sont des précurseurs et des visionnaires de la performance financière ils ont créé il y a une vingtaine d'années des entreprises qui par le biais des reventes aujourd'hui sont toujours très influentes chez nos clients à travers des outils comme Hyperion ou Oracle CPM donc en 2008 ils ont créé OneStream en se disant qu'il manquait encore quelque chose à cette fonction à cette performance financière qui pouvait être résolue en mettant en place une plateforme unifiée comme je vous le disais tout à l'heure excusez-moi une plateforme unifiée donc pour pouvoir le faire il a fallu se doter des meilleurs atouts dans tous les domaines donc ils ont commencé à recruter les meilleurs experts dans le domaine de la performance financière et aujourd'hui nous avons 800 employés avec une moyenne de 10 ans d'expérience dans le CPM mais nous nous reposons également sur un réseau de partenaires de plus en plus important et j'espère qu'à la suite de cette intervention il s'agrandira aussi mais aujourd'hui c'est près de 200 partenaires dans le monde et comme je vous le disais tout à l'heure y compris les Big Four notre engagement vis-à-vis des clients est 100% customer success et c'est extrêmement important parce que c'est notre ADN aujourd'hui vous pouvez contacter n'importe quel client il vous confirmera et je vais accélérer un peu parce que je pense que je suis un peu trop long les principaux les principaux cabinets et analystes du marché nous reconnaissent justement par rapport à cet engagement que nous prenons auprès de nos clients et j'en veux pour preuve que le Gartner récemment a publié ses peer reviews qui sont des retours clients qu'ils analysent et qui nous a mis 5 sur 5 dans les solutions de clôture financière dans le cloud et de 4,8 sur 5 dans la partie FP&A on en est très très fiers on insiste là-dessus quel que ce soit le domaine quel que soit le domaine fonctionnel ce qui compte c'est quand même le succès de nos clients donc voilà Raphaël j'étais un peu long pas de problème merci Eric je me mets à la place d'un partenaire si je suis sur ces sujets justement fonctionnels j'ai des clients et j'ai une activité autour de ces sujets CFO quelles sont les premières étapes si je veux travailler avec mainstream est-ce qu'il y a un parcours de formation sur ces différents modules comment on démarre en gros en partenaire tout partenaire avec vous alors pour travailler en tant que partenaire c'est une excellente question et nos partenaires on les traite un peu comme nos clients c'est-à-dire que jamais on va les laisser dans le grand bain un peu comme les roulettes si tu veux sur un vélo d'enfant c'est extrêmement clé même si parfois il peut y avoir une frustration de leur part parce qu'ils pensent avoir cette compétence et souvent ils l'ont la compétence fonctionnelle mais la compétence one stream c'est quelque chose qui s'acquiert avec les projets live donc en fait on accompagne nos partenaires avec un minimum de projets live où ils ont l'obligation de travailler avec nous ils vont pouvoir être prime avec leurs clients mais ils vont devoir embarquer du one stream notre objectif étant pas de faire du prime auprès de nos clients mais d'apporter de l'expertise donc on a tout un parcours et justement Arnaud Pia qui participe à ce webinar est là pour répondre à vos questions notre responsable partenaire justement est là pour veiller au grain pour apporter à nos partenaires tout ce dont ils ont besoin en termes de formation mais aussi en termes de guidance de contrat pour être sûr que les projets de nos clients sont des succès et donc les succès de nos partenaires aussi merci pour cette question merci beaucoup Eric et je rappelle que vous avez de toute façon toutes les coordonnées mail en dernière slide du webinar et bien maintenant on va changer encore de domaine et on va parler plutôt maintenant côté CMO avec Cycor donc Cycor grand partenaire Microsoft partenaire aussi international sur les sujets donc de data de e-commerce et je vais laisser donc la parole à Cyril qui va nous représenter tous ces sujets Cycor Cyril merci beaucoup Raphaël à m'écouter enchanté d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous en effet comme tu l'as évoqué Cycor est un partenaire historique de Microsoft parce que à l'origine à la jeunesse du début de Cycor c'était le CMS .NET donc basé sur tout le framework .NET de Microsoft et aujourd'hui l'ensemble de solutions fonctionnent autour des technologies de Microsoft que ce soit Azure pour nos offres de Cloud ou de SaaS donc c'est vraiment un partenariat stratégique pour nous aussi je te propose d'aller au style suivant alors Cycor rapidement quelques mots pour ceux qui ont suivi l'actualité récemment on a annoncé il y a quelques mois maintenant une levée de 1,2 milliard de fonds supplémentaires pour accroître l'innovation et le développement vers notre vision du futur qui est la vision du monde du DXP qu'on appelle Digital Experience Platform alors en deux mots la DXP ça veut dire quoi ? c'est des plateformes qui vont permettre de délivrer vos expériences digitales que ce soit des expériences de création de sites web d'applications mobiles de projets digitaux à dire omni-channel en général et pour bâtir ce type d'expérience il y a trois grands piliers que sont le content donc comment on va gérer l'ensemble du contenu des assets de manière à pouvoir construire ces expériences il y a une partie qui est expérientielle donc c'est comment je vais connecter de la data pour personnaliser l'expérience parce qu'aujourd'hui en fait l'utilisateur n'a pas envie d'avoir une expérience de masse générique il veut avoir l'impression d'être unique et d'être unique pour les clients donc c'est très important cette notion d'analyse et de personnalisation et le dernier point comme tu l'as évoqué le commerce et donc dans ces trois domaines là ce qu'a fait récemment Sitecore c'est des acquisitions de manière à pouvoir proposer deux démarches à ses clients donc la démarche historique que l'on appelle monolithic platform donc en gros c'est une plateforme qui va dépendre de la segmentation du marché qui va permettre de répondre à l'ensemble des besoins au sein d'une même plateforme intégrée donc le contenu l'analytique la personnalisation totalement intégrée et on met en place une plateforme comme ça et rapidement on met en place un projet sans avoir à se soucier d'intégration et la deuxième vision qui est d'aller vers ce qu'on appelle le composable d'expé donc pouvoir composer sa propre technologie sa propre stack digital avec des solutions Sitecore ou des solutions aussi tierces du marché donc en deux mots Sitecore les clients utilisent Sitecore sur la segmentation de marché on a un peu partout ça va du SMB au très grand compte pour argumenter dans ce sens là L'Oréal par exemple génère leur site factory plus de 300 marques sont gérées par L'Oréal avec la plateforme Sitecore où ils ont industrialisé la production principalement de sites web et aujourd'hui d'expériences digitales vous avez le cas de Clépierre par exemple qui est basé sur un outil d'asset management qu'on appelle Content Hub qui fonctionne en mode SaaS sur Azure et qui permet typiquement de gérer tous les assets donc là on va utiliser de façon granulaire l'ensemble des assets que ce soit une image une vidéo un texte et ensuite on va utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui une approche headless qui est un peu un buzzword on entend souvent aujourd'hui on va développer soit une application mobile soit un affichage sur des écrans dans les grandes surfaces soit une application soit un site web avec la technologie donc il y a vraiment différents moyens de produire et de générer des projets digitaux alors les partenaires il y a trois grands types de partenaires on va avoir les partenaires qui sont des des partenaires advisory consultants qui bâtissent les stratégies digitales des entreprises et qui là vont être préconisateurs de solutions et vont pouvoir proposer et recommander les solutions comme Sightcore des cabinets conseils en intégration ou en développement digital qui vont intervenir et des agences plus ou moins petites spécialisées soit comme on l'a vu dans la data donc on a des partenaires qui font que de la data et qui peuvent utiliser les solutions que pour la partie data que commerce ou globalement sur le monde contenu alors la taille et le segment je l'ai dit oui le corporate entrepareil SNB géographie en France parce que je m'occupe de la France par contre si vous êtes international on peut vous ouvrir aussi les portes des filiales internationales puisqu'on est présent dans plus de 70 pays dans le monde donc avec grand plaisir et puis les types de produits comme vous le voyez les spécialités je les ai évoqués ici commerce B2B B2C content management asset management on vient de faire l'acquisition aussi récemment d'une société spécialisée dans le search en langage naturel il y a pas mal de choses intéressantes on peut peut-être passer au slide suivant du coup je vais rentrer un peu plus dans le détail des solutions donc ça résume un peu la boucle infinie où vous pouvez composer votre plateforme digitale donc ça va de tout ce qui est contenu le contenu il y a trois grands éléments qui permettent de bâtir le contenu il y a ce qu'on appelle l'asset management où là on va gérer les assets de façon centralisée pour une marque ou multimarche il y a la partie ce qu'on appelle content management CMS qui va vous permettre de créer des sites web des applications mobiles ou autres et il y a un élément qui n'est pas négligeable qui s'appelle content opération parce que souvent le boulot de tremblement quand on manage un projet digital c'est comment je vais gérer les ressources comment je vais gérer les budgets comment je vais organiser mes plannings de création de projets digitaux donc ça c'est l'ensemble des briques que l'on propose la partie expérience c'est principalement la partie qui va tourner autour de la data intégrée bien sûr à cette notion de contenu parce qu'on ne peut plus aujourd'hui créer des projets sans personnaliser l'expérience je l'ai déjà dit en introduction donc ça va faire un peu de la répétition donc je vais aller plus vite sur cette partie là et le commerce et aujourd'hui on a fait l'acquisition d'une plateforme moderne e-commerce qui permet d'intégrer des projets clients mais qui intègre nativement trois piliers du monde du commerce qui sont la gestion de ce qu'on appelle l'order management dans le B2B souvent vous n'allez pas faire du paiement en ligne vous allez gérer les commandes de clients on a la partie bien sûr e-commerce transactionnelle vente en ligne et la partie marketplace au sein d'une même plateforme qui s'appelle order cloud et qui permet de délivrer des projets sur différents sujets et puis pour terminer ce sera la conclusion la conclusion c'est que donc comme je l'ai dit en fonction des segments alors souvent dans les CNB les clients vont prendre une plateforme digitale complexe parce que c'est déjà intégré et ça permet de rapidement mettre en place un projet digital refondre du site web une site factory et après les clients en fonction de la maturité et l'approche qu'ils ont vont pouvoir composer leur plateforme je vais pouvoir prendre par exemple la partie content management chez content full excusez-moi chez side core ou même content full je vais pouvoir prendre la partie comment dire commerce chez side core je vais pouvoir prendre la partie marketing automation chez Microsoft voilà on va pouvoir composer sa propre plateforme en fonction de l'écosystème que l'on a technologique ou bien sûr construire tout avec nos éléments à nous bien entendu donc voilà j'ai terminé pour moi j'ai été un petit peu rapide mais je suis ouvert aux questions c'était très clair merci Cyril peut-être justement sur ces approches et c'est vraiment une chose très intéressante d'avoir cet aspect modulaire est-ce que dans ton expérience par rapport aux partenaires on peut avoir des partenaires par exemple qui vont se focaliser sur la partie e-commerce et pas forcément sur les autres modules est-ce qu'on peut se spécialiser quand on veut travailler avec side core sur certains sujets ou on doit englober forcément l'ensemble des modules c'est une excellente question merci de l'avoir posé parce que justement avec la stratégie qu'on a menée on a fait les acquisitions et on développe cette approche modulaire parce qu'on s'aperçoit par exemple le monde de la data il y a des spécialistes de la data qui ne vont pas forcément faire le content ou la plateforme digitale ou le commerce et dans le commerce c'est pareil donc on recherche justement sur le développement de la France qui connaît une très très forte croissance des partenaires spécialistes du commerce des partenaires qui peuvent être spécialistes de la data ou après des partenaires qui vont être globaux donc vraiment on est ouvert à ça et on cherche justement des champions sur ces différents sujets D'accord c'est très clair je pense que par rapport à notre audience et notre écosystème de partenaires côté Microsoft il y a des spécialistes sur toutes ces thématiques donc c'est très bien Merci beaucoup Cyril pour cette présentation de SciCore et bien on arrive à la conclusion de ce webinaire je remercie tous nos speakers qui nous ont fait le plaisir d'intervenir et de présenter leurs solutions j'espère que ça vous a permis peut-être pour certains d'avoir un refresh sur leurs solutions et peut-être pour d'autres de les découvrir il me reste à vous remercier de vous être connecté on reste encore quelques minutes donc n'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre vous avez aussi un formulaire de satisfaction qui est important pour nous ça nous permet de nous améliorer sur chaque session donc n'hésitez pas à le remplir il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à bientôt merci Bonne journée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada